Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 17 juillet pour toute la semaine à partir du lundi 17 juillet. On est maintenant en plein cœur de l'été et il y a des évolutions planétaires comme il en arrive fréquemment dont je vais vous parler à présent. Et puis, pour ne pas faire redondance avec la vidéo, l'horoscope que je vous ai fait sur la nouvelle lune qui se réalise en parallèle très précisément ce lundi 17 juillet, je retrouve des ailes et manches, je vais vous donner beaucoup plus de contenu dans la deuxième partie de cet horoscope concernant un trio assez structurant, structurel chez nous, l'association entre l'ascendant, le soleil et la lune, parce qu'on revient souvent sur le sujet, et puis je vais les relier avec les éléments, un feu, terre et eau, pour vous donner une approche, une coloration telle que j'aime l'appréhender, l'anticiper, l'exprimer, la communiquer dessus, et échanger avec vous sur cette base, parce que je trouve que l'image peut être intéressante, dans laquelle on va pouvoir puiser par la suite, vous allez voir ce que j'ai derrière la tête. C'est vraiment un sol en soleil et lune en fonction des éléments, c'est un truc. Bref, la semaine démarre, il y a un changement important cette semaine, c'est le soleil qui change de signe, ça on va le voir. Donc la semaine démarre avec une nouvelle lune lundi, donc conjonction soleil et lune dans le signe du cancer, bon anniversaire mes cancers, troisième décan du cancer, 25 degrés de mémoire pour être précis, donc ça veut dire qu'il y a une très belle énergie qui redémarre pour mes signes d'eau, vous êtes vraiment gâtés, profitez-en toute cette semaine, très bon pour mes cancers, association conscient-inconscience, soleil, lune, nuit, jour, les émotions remontent, les ressentis s'expriment, tout ce qu'il y a comme mise au point à faire sur le plan familial, rapprochant et clarification, les enjeux sont extrêmement intéressants cette semaine. Bon, on va rentrer dans le détail de tous les aspects qui sont formés, mais l'enjeu de fond, il est là, il est clairement identifié. J'ai donc très belle énergie pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux et mes vierges, qui sont les autres signes d'eau qui bénéficient de cette influence liée à cette conjonction dans le cancer qui est un signe d'eau, et également mes deux signes de terre en amont en aval à 60 degrés, mes taureaux et mes vierges en ce moment, on arrive mieux à clarifier ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas exprimer, ce qu'on a derrière la tête, avoir une plus fluide cohérence entre les objectifs et les ressentis. C'est ça l'idée plus facile de faire coïncider ces deux univers qui par essence, structurellement, sont les deux pôles sur lesquels on s'appuie. Et c'est toujours intéressant les nouvelles lunes pour ça, parce qu'on démarre un cycle d'un mois où on met en lumière cette dynamique, cette cohérence nouvelle dans laquelle on s'inscrit pour le mois qui vient. Voilà, c'est dit. Donc très positif pour vous cinq. Petit climat de fatigue lundi, et peut-être une nuit avant, une nuit après, la bonne blague, dès que le soleil et la lune sont concernés, pour ceux qui appartiennent au troisième des camps Capricorne, troisième des camps Balance, troisième des camps Bélier, parce que ça se joue en carré en opposition pour vous. Donc si vous avez autour de vous des profils qui ont des planètes ou qui sont dans ces secteurs-là, attendez-vous à ce qu'ils soient un peu plus irrités, un peu plus fatigués, mauvaise nuit, en général ça, on le voit le lendemain, on le ressent ceux qui sont autour, et même soit une mauvaise nuit, c'est jamais bon, on est moins bonne humeur, structurellement, statistiquement, c'est dit. Voilà. Hormis ça, j'ai d'autres choses dans le ciel pour durant cet horoscope. J'ai le soleil qui va rester en cancer, très bon pour mes signes d'eau, jusqu'au dimanche 23, donc toute la semaine. Dimanche 23, 1h52 en temps sidéral, 2, 3, 4, vers 4 heures du matin, dimanche 23, 4 heures du matin, le soleil quitte le cancer, rentre en Lyon, et ensuite, ça va être la semaine prochaine, mes signes de feu, qu'est-ce qui vous attend ? Je n'ose vous en parler, parce que ce sont vraiment des belles choses qui vous attendent là. Climat très intéressant. Mais bon, on le garde pour la semaine prochaine. Bref, ceux qui sont à l'honneur, vous l'avez vu, cette semaine, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux et mes vierges, vous, tout va bien avec cette nouvelle lune, elle démarre bien la semaine. En parallèle de ça, j'ai également Mercure en Lyon et Vénus en Lyon. Vénus va y rester jusqu'en octobre, donc vous êtes tranquille. Et Mercure, la communication en Lyon, on connaît cette approche, je ne vais pas être redondant, de vision d'ensemble, vision globale, Mercure, l'intelligence, le Lyon, la vision globale dans son ensemble, des situations, donnent plutôt des intelligences vives, très aptes à assimiler plein d'informations, large au spectre, mais avec cette force de conviction qui doit être canalisée de façon la plus optimisée possible pour ne pas passer en force en matière de communication, rester humble, discret dans votre communication avec Mercure en Lyon. Dans tous les cas, ce duo en Lyon, Mercure, la communication et l'adaptation, Vénus, l'amour, le charme, le charisme, est excellent, les deux ensemble, pour trouver le mot juste, pour être tout à fait adorable, charmant, pour que ça passe bien, pour qu'on rentre bien dans l'œil de l'interlocuteur ou l'interlocutrice avec finesse et subtilité pour mes Lyons, mes Sagittaires, mes Béliers, mes Gémeaux et mes Balances, vous cinq, Mercure, la communication, Vénus, le charme et l'amour, quelle belle semaine en perspective que je vous invite à optimiser du mieux que vous pouvez pour mettre en lumière vos talents, pour vous rapprocher, pour être sur la même longueur d'onde, pour trouver la bonne façon d'entrer dans l'oreille de l'interlocuteur, de faire passer le message, de travailler sur l'équilibre, l'harmonie, le ressenti, d'être en phase avec ceux qui sont autour de nous. Là, vraiment, vous êtes les gâtés, vous avez des beaux outils en main, je vous les refais, mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balances et mes Gémeaux, c'est pas mal, vraiment, Vénus et Mercure en même temps dans des secteurs qui vous veulent du bien, il faut les mettre à profit ces périodes-là, elles ne sont pas toujours aussi fréquentes qu'on l'espèrerait quand elles sont là, en plus avec le cœur de l'été, sortez, bouger, communiquer, voyer du monde pendant qu'on peut. La période est heureuse pour ça, c'est dit. Et puis, en parallèle, j'ai également Mars qui est l'action, la volonté, Mars, je n'ai plus besoin de le dire, Mars dans le signe de la Vierge, il démarre la semaine à 4 degrés du signe, donc très belle énergie pour mes signes de terre, vous allez voir. Mars, la volonté, on l'a vu, l'aptitude à se prendre en main, à fournir des efforts, dans le signe de la Vierge, la précision, le détail, le perfectionnisme, parfois on a un côté méticuleux avec cette position-là. Mars en Vierge aime le travail bien fait, en gros, où il ne fait pas les choses où il les fait bien, pour faire simple, ça donne un peu ça. Parfois, c'est extrêmement énergivore et chronophage parce qu'il soigne le détail, mais bien au-delà de ce qu'on leur demande. Donc, un proverbe qui leur va bien, c'est le mieux, c'est l'ennemi du bien, à garder comme ça en tête. Ça marche pas mal avec Mars en Vierge, et puis, mais Mars en Vierge, apprenez à faire des compliments. Vous seriez tellement gagnants si vous parvenez à acquérir ce savoir-faire qui consiste à mettre en valeur ce que ceux qui sont autour de vous font de bien. Parce que chacun fait son mieux en général avec ce qu'il peut et avec ce qu'il est. Et si on taquine en disant « Ah, ça, tu aurais pu faire mieux », ça exaspère, ça agace et le retour, il n'est pas terrible. En revanche, si on met en lumière ce que les autres font de bien, ça motive à faire des efforts, ça motive à faire encore mieux. Donc, vous disposez du talent, du sens de l'observation et du détail qui vous permet justement plus que les autres de savoir mettre l'accent sur ce qui fonctionne et à l'inverse, ne pas polariser sur ce qui ne fonctionne pas. Écoutez-moi, je vous assure, vraiment, ça marche bien et la dynamique collective ne s'en porte que mieux. Ce sont des spirales vertueuses, des spirales heureuses qui consistent à positiver. C'est très, très important à mes yeux, cette tendance-là. C'est une vierge qui vous parle. Et voilà, il y a ça. Sinon, j'ai également dans le ciel des planètes en taureau. Il y a toujours, toujours les mêmes, les sempiternels, Jupiter, la chance, l'expansion, être dans les clous, la loi, l'ordre en taureau. C'est une capacité des changements, une sorte de capacité à ne pas figer, à ne pas polariser sur quelque chose qui semble gravé dans le marbre. Mais on essaye comme le jeu d'un prisme. C'est Uranus qui gouverne le verso. Le jeu d'un prisme qui permet de voir les choses sous un angle différent et de trouver d'autres méthodes, d'autres façons, d'autres procédures, une autre approche. C'est ça, Uranus. On change d'angle, mais en même temps, il apporte de l'impatience. Alors, chance et impatience, pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, mais également, les deux signes qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes cancers et mes poissons. Vous cinq, Jupiter, vous protège. Et je vous assure que c'est intéressant d'avoir une protection de Jupiter. Ça permet de rester dans les clous et de réduire la marge d'erreur et de s'organiser en conséquence pour faire des choses concrètes et pratiques. C'est ça l'idée d'un Jupiter en signe de Terre. Et puis, d'autre part, après, j'ai Saturne et Neptune, toujours en poisson, à la fois la sagesse de Saturne et l'intuition, le ressenti, la porosité face à l'inconscient collectif, l'émotion, les courants de pensée dans lesquels on s'inscrit, on se sent. Alors, ça augmente, bien évidemment, la perméabilité émotionnelle pour mes signes d'eau, mais en même temps, Saturne est là pour recentrer, pour équilibrer, pour être pratique, concret, organisé, factuel. Cette dualité, Saturne n'est plus une élée intéressante en soi. Très bon en matière d'intuition pour mes poissons et de cadrage aussi, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes capricornes et pour mes taureaux. Voilà le ciel tel qu'il se présente. Pluton a quitté le verso, il reviendra, on a encore la paix pour toute l'année, normalement. Mes verso, j'en parle pas en ce moment. J'ai eu des messages, effectivement, quand c'est pas terrible, j'en parle pas. Mes verso, c'est vrai, il faut être lucide. Qu'est-ce qui se passe dans votre ciel en ce moment ? Il n'y a pas d'aspect particulier qui vous protège, qui vous soutienne, donc plus vous allez prendre de l'autonomie, de la liberté et plus vous allez vous aérer loin des contraintes, mieux vous allez vivre cette période-là. Évitez de plonger dans des situations qui vous pèsent, c'est ça qui m'intéresse. Évitez toute contrainte pesante en ce moment, libérez-vous, soulagez-vous, mes verso, c'est votre priorité du moment parce que vous vous décomposez avec le double carré de Jupiter, attention les relations aux sous, d'Uranus, attention les changements soudains, prenez pas de décision hâtive, mes verso. L'opposition de Mercure, attention au verbe qui va plus vite que la pensée, l'opposition de Vénus, attention avec l'hypersensibilité, voilà, j'ai mis un peu sous le tapis mais verso depuis quelque temps. La raison, elle en est simple, il n'y a pas de gros splint qui vous protège actuellement mais ça va revenir, n'inquiétez pas, c'est cyclique. En revanche, j'en ai qui sont encarrés en opposition, donc il y a des périodes meilleures que celles que vous traversez en ce moment, il faut en avoir conscience. Donc, dans ces cas-là, on réduit la voilure, on s'efface, on travaille l'humain, l'humilité, la subtilité qui sont vraiment des notions sur lesquelles vous avez des talents naturels, c'est là-dessus qu'il faut qu'on axe quelques courants de vent contraire, c'est passager ça, toujours passager, gardez ça en tête. Donc, si je ne fais pas un roman sur mes versos, c'est normal en ce moment. C'est dit, voilà ce que je voulais vous raconter et puis enfin, je voudrais terminer avec le trio, ce fameux trio structurel sur lequel je m'appuie mais fondamentalement. Dans mon esprit, je vous le refais vite fait, ascendant, soleil et lune sont trois séquences. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette, le reflet de toutes les injonctions conscientes, éducatives, dit bonjour, dit merci, dont le rôle est de vivre en collectivité. Donc, c'est l'image projetée. On ne devient pas son ascendant, c'est une partie de notre caractère qui est la façon dont les autres nous perçoivent. Puis, le soleil, l'objectif dans la vie, conscience, soleil. On est des chasseurs depuis des millions d'années. Dès qu'il y avait moins de lumière, on allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse. Soleil, je veux ça dans la vie. Voilà mes grands courants. Et la lune, dès qu'on avait crapahuté toute la journée, on rentrait dans le foyer, le home, la tribu, le groupe, la grotte, cabane, qui sais-je, que sais-je. Et là, on était dans les réunions et les mécanismes émotionnels de liaison, de groupe pour nous ressourcer en énergie. Donc, j'ai trois séquences sur lesquelles on s'appuie tous. L'image projetée, ce qu'on veut consciemment et la façon dont on reçoit les choses. Ascendant, soleil et lune. Or, en fonction des éléments, ne serait-ce que des éléments, ça va déjà donner une coloration. Par exemple, lorsque les ascendants, l'image projetée est en signe de feu, on va être plus offensif, plus extraverti. C'est une statistique. Lorsque l'ascendant est en signe de terre, on va être plus pondéré, plus concret. Lorsque l'ascendant est en signe d'air, le contact avec les eaux va être naturellement beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, il n'y a pas d'égo. On rencontre des gens beaucoup plus facilement, naturellement. Très agréable, les ascendants en signe d'air. Et lorsque l'ascendant est en signe d'eau, on donne une image de quelqu'un d'intuitif, parfois un peu réservé, très observateur, qui fonctionne beaucoup dès le départ à l'affect, plutôt ressenti à l'intuition. Ça, c'est pour l'ascendant. Bis repetita pour les conditions salaires. C'est pour ça qu'il peut y avoir des distinguos. On peut donner une image, par exemple, d'ascendant Bélier, très, très, moi, je fonce, j'attaque. Et si derrière, on a un soleil en cancer, on va être quelqu'un de beaucoup plus pondéré, de raisonnable, qui va éviter les risques, qui va être très sensible aux enjeux d'équilibre affectif sur le plan social, et ainsi de suite. Faisons bien le distinguo entre les séquences. Donc bref, mes soleils en signe de feu, vous les connaissez, Bélier, Léon, Sagittaire, j'ai besoin de m'affirmer dans la vie. Quand c'est en signe de terre, j'ai besoin de concret, de pratique, de réalisation tangible. Lorsque j'ai un soleil en signe d'air, j'ai besoin de liberté, de créativité, de mobilité, d'humain, surtout, d'échange aux autres. Et lorsque j'ai un soleil en signe d'eau, le ressenti, les émotions sont beaucoup plus affleurants, tout simplement, dans nos visées. On fonctionne beaucoup plus à l'affectif sur le plan extérieur, en fait, tout simplement. Et la lune, enfin, pareil, même schéma. Une lune en signe de feu donne un quotidien tonique, puissant, une autorité à la maison. Une lune en signe de terre a besoin de se sécuriser matériellement. C'est important dans la vie de tous les jours. Une lune en signe d'air a besoin qu'on lui fiche la paix, qu'on la libère, qu'elle puisse aller gambader, voir du monde sortir, bouger. Il ne faut pas que les fenêtres, les portes soient ouvertes tout le temps, il faut que ça soit ouvert tout le temps, justement. Il ne faut pas qu'on se sente enfermé. Très important pour mes lunes en signe d'air. Et enfin, mes lunes en signe d'eau dont je fais partie, ce sont des profils qui ont besoin de séquences de temps en temps pour gérer leurs émotions, qui ont besoin d'être dans leur monde intérieur, qui ont une réceptivité, une sensibilité, une porosité, une perméabilité. Et parfois, qui sentent les choses, qui sentent. L'intelligence émotionnelle est peut-être un petit peu plus accentuée là parce que c'est un enjeu essentiel. Voilà, donc faisons bien le distinguo entre les trois séquences et c'est pour ça que chez certains, chez tout le monde d'ailleurs, ils sont rarement dans le même élément et on est statistiquement tous un composite de ces trois données-là. L'image qu'on projette, l'objectif qu'on vise, la façon dont on ressent et déjà au départ, si vous comprenez la mécanique des éléments, ça vous donne un indice qui vous permet de saisir d'instinct tout de suite que quelqu'un peut donner une image lambda, avoir des objectifs différents et avoir encore un ressenti différent. Subtil. Ça donne envie de creuser. Bon, allez, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les bonnes énergies et pour cet été qu'on va essayer de rendre le plus heureux possible. Bonnes énergies en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup pour tout.